Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire deux précisions pratiques. La première est la présence d'un timer en description pour faciliter votre navigation. Et la seconde, c'est étant donné la richesse des interviews, j'ai dû couper pas mal de passages, j'ai donc mis ces passages en off dans des vidéos bonus, accessibles aussi en description. Il y a des détails et des sujets complémentaires. Sur ce, bon visionnage. La dépression touche une personne sur cinq et l'OMS estime que les troubles dépressifs représentent le premier facteur de morbidité et d'incapacité sur le plan mondial, avec une hausse d'échoufrance de 18% de 2005 à 2015. Et la France est l'un des plus gros consommateurs de médicaments antidépresseurs au monde. Et en faisant cette vidéo au fil des recherches et des gens que j'ai interviewés, je me suis rendu compte, j'ai constaté que ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur, constat partagé par tous les professionnels de santé que j'ai rencontrés. Les burn-out se multiplient, les jeunes tombent en dépression de plus en plus tôt et de plus en plus souvent, et la consommation des psychotropes explose en parallèle avec la consommation des produits passifs. En gros, que ce soit via les divertissements incessants ou la consommation de médicaments, la solution majeure qu'on vous propose, c'est tout simplement de fermer les yeux et de serrer les dents. Bien sûr, beaucoup de personnes retirent des bénéfices de leur suivi médical, mais c'est si peu face à Hamas en souffrance qu'on peut aisément se demander si les antidépresseurs et autres pilules sont vraiment une bonne solution. Avant ça, il est important de comprendre sa dépression qui peut différer selon l'individu. Je vous retrouve tout de suite après l'interview de mes spécialistes. Alors à mon sens, la dépression, ça vient du coup d'un principe notamment d'étape de deuil, dans lequel on bloque sur la cinquième étape, si on en évoque sept, plein de principes pour les évoquer, qui serait la tristesse. On rentre dans des étapes qui sont probablement le déni, la colère, la peur, le marchandage, vient la tristesse avant l'acceptation de la résilience, et on fait un blocage en fait sur une non-acceptation d'une situation. Et sur la cinquième étape, du coup, il y a ça. Tu parles du processus de deuil, avec la dépression, c'est partie d'une des étapes du processus de deuil. Mais ça, j'ai l'impression, moi, comment je le vois, je me dis si je me trompe, c'est quand il y a un événement qui t'impacte, comme par exemple, je ne sais pas, une perte, ta soeur qui va mourir, ou tout comme ça. Ou même changer de boulot. Ou changer de boulot, oui. Changer de bon face. Est-ce que ça marche aussi dans les cas où quelqu'un est en dépression, mais sans raison ? Il y a plein de gens qui vont dire, je suis en dépression, mais tout va bien dans ma vie, j'ai un boulot, j'ai une femme que j'aime, j'ai des gosses, j'ai gagné, je ne sais pas, voilà, l'autre fille. Il y a des gens où tout va bien, et pourtant, ils sont quand même en dépression, et ces dépressions, on va dire, qui arrivent, on dirait, de nulle part. Un peu spontanées. Un peu spontanées, oui. À mon sens, il n'y a pas de dépression spontanée, il y a un cumul. Et tu vois, ça rejoint la question que tu m'as posée précédemment. Si tu as une bonne connaissance des mécanismes émotionnels, tu sais que tu peux faire ce qu'on appelle des collections, et si tu collectionnes tes émotions, si tu ne les exprimes pas forcément au bon moment, eh bien, à un moment donné, tu ne sais plus où est la source. Et pour autant, il y a tout qui explose, parce que du coup, il y a un phénomène d'excessivité entre ce qui te fait exploser et ce qu'est la réalité de départ. Parce que tu n'as pas eu conscience de l'accumulation des choses qui te font finalement venir à ne plus en pouvoir. Donc, je pense tout simplement qu'il y a un phénomène, encore une fois, très, très important. C'est connaître non seulement ce qu'est le principe émotionnel de base, c'est quoi une émotion, à quoi elle sert, quels besoins elle nourrit, mais aussi quels en sont les travers, comment sont les process de collection ou d'excessivité d'une émotion ou de déplacement émotionnel, pour mieux comprendre là où on en est, ça ne vient pas de manière spontanée, finalement. Et les gens sont, au moment de la consultation parfois, susceptibles de dire, mais attends, je ne sais pas ce que j'ai, j'en peux plus. OK, et nous, notre travail, c'est justement d'aller chercher, selon les courants, soit le pourquoi, soit le comment, pour que ça ne soit plus évoqué. Je préfère faire une réponse courte, décevante, mais parce que le danger du montage, c'est que vous allez peut-être enlever une partie qui, pour moi, pourrait paraître essentielle. C'est un peu comme le sel dans la cuisine, c'est s'il n'y a pas le sel, il n'y a pas... Alors, quand il y a le sel, personne ne s'en occupe, mais quand il n'y est pas, tout le monde le demande. Il n'y a pas du sel, il n'y a pas du sel, voilà. Je crois que vous envoyez la vidéo une fois qu'elle sera finie ? Non, c'est juste parce que c'est déjà ma réponse, ça. C'est parce que je pense que la dépression est la conséquence de phénomènes anxieux non résolus. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas déprimer sans avoir d'abord été anxieux. Et même quand il y a des gens qui font des dépressions, c'est parce que leur phénomène anxieux était implicite, puissamment antérieur, mais puissant. À ce moment-là, donc, quand un humain est inquiet, anxieux, préoccupé, soucieux, soit parce qu'il se vit moche ou inexistant, enfin, quel que soit l'argument de ses préoccupations, et qu'il est terrorisé sans le savoir ou en le sachant, puisque de ne pas réussir sa vie, comme on dit dans le populaire, à ce moment-là, à un moment, quand il se décourage, et c'est à ce moment-là qu'il déprime. C'est pour ça que moi, à chaque fois que quelqu'un est déprimé, c'est parce que je comprends qu'il est désespéré de ne pas avoir résolu ses processus anxieux. Donc l'urgence, de mon point de vue, ce n'est pas de donner un antidépresseur, c'est de trouver les causes qui ont présidé à l'anxiété et la source, pour être éthiologique. Alors, comment j'explique la dépression ? Pour moi, c'est, pour la personne, une perte de sens. Alors que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, ça peut être les deux à la fois. Donc ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux, et souvent, l'un amène vers l'autre. La dépression d'un sujet amène vers la suite, parce qu'on perd la motivation après, donc du coup, c'est ce qui se passe. On ne sait même plus pourquoi on se lève, on ne sait plus pourquoi on fait telle ou telle chose dans la vie. On mange, bon, parce qu'on a l'habitude de le faire, parce que c'est les heures comme ça, on se couche parce que c'est l'heure de se coucher, parce qu'il fait nuit. Mais pour moi, c'est une perte de sens totale dans tout ce qu'on faisait avant. Global, pas forcément fonctionnel. Voilà, pas forcément. Voilà, après... Hydratitaire, peut-être ? Aussi, oui, je pense que de toute façon, le premier signal, c'est ça, c'est une perte d'identité, qui se dit, voilà, je ne sais même pas pourquoi je fais ça, quoi. La première question, c'est pourquoi ? Pourquoi je me bourre le crâne toute la journée avec ce boulot ? Pourquoi je parle à telle personne ? Qu'est-ce que je ressens, en fait ? C'est aussi une... Pour moi, c'est une conséquence de beaucoup d'émotions qui remontent d'un coup, et que la personne se rend compte, en fait. d'un coup, elle ressent des choses. Et c'est un amas de toutes ces émotions qui sont un peu perdues, un peu dans tous les sens, qu'on ne peut plus contrôler. Et là, il n'y a plus rien, c'est un vide. Il y en a tellement qu'en fait, ça crée un vide. Comme un espèce de trou noir... Un jet du mal-être, en fait. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, après, on ne sait plus trop quoi faire. Moi, ça m'est arrivé. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens. Deux fois. Enfin, en tout cas, des grosses deux fois. Après, les coups de blues, on est comme tout le monde. Voilà, ça arrive. Mais deux bonnes grosses, ouais, ça m'est arrivé. Ça t'appris un truc sur toi ? Ah ben, ça m'a appris déjà que je me prenais la tête pour pas grand-chose. Ouais. que j'étais... Je faisais beaucoup, beaucoup de choses. Mais en fait, derrière, il n'y avait pas forcément d'intérêt. Alors que maintenant, j'en fais moins, mais avec, on va dire, une recherche... Enfin, pas forcément de résultats, mais en tout cas... Plus d'intensité, non ? Voilà, c'est ça. Moins, mais plus intense, ouais. Ça, c'est clair. Alors, je pense qu'il y a plusieurs vecteurs. Donc moi, par rapport à mon métier, ce que je pratique, ce que je peux constater, c'est qu'on est dans quand même un système anxiogène. L'émotion qui est la plus présente dans notre société, c'est quand même la peur. Faisons passer des tests aux gens sur les émotions. La peur est très présente. La dépression, elle peut venir d'une grande tristesse aussi. Mais la peur est vraiment là. La peur sociale, la peur professionnelle, la peur familiale, la peur dans le couple, c'est vraiment très présent. Donc ça rend vraiment à l'éducation au final. L'éducation que la société nous donne, par laquelle on est négé. Un système, plutôt. Un système. Parce que si on regarde, il y a même le système, on va dire, d'information, de communication. Si ce matin, on a écouté la radio, c'est anxiogène. C'est vrai qu'on supprime la télé. Les informations, c'est pas vrai. Et c'est vrai que tout ce qu'on entend, c'est tout le temps dans qu'est-ce qui va se passer. On ne sait même pas ce qui va se passer. Et ce qui va se passer est souvent dans le négatif. En ce moment, on nous parle du temps, on nous le parle en négatif. On nous parle du réchauffement de la planète. Ça fait peur pour ceux qui ont des enfants. Ça fait peur... Quand on travaille sur l'emploi, on dit qu'il n'y aura plus d'emploi pour tout le monde. En fait, c'est constamment. Pour tout. Moi, je pense que c'est très présent. On nous angoisse depuis tout petit. Un enfant à l'école, on dit si ça ne s'arrête pas bien, ça ne va pas le faire. La première question, qu'est-ce que tu as plus tard ? Avec ça, c'est... Oui, c'est angoissant. Est-ce qu'on sait au collège ce qu'on va faire plus tard ? Est-ce qu'on sait au lycée même ? Ça prend du temps de savoir ce qu'on fait plus tard. Donc moi, je pense que le système fait que c'est pas toujours facile. De mon point de vue professionnel, on sait maintenant que de nombreuses maladies mentales sont causées par une inflammation du cerveau qui commence dans l'intestin et donc sont associées à un certain manque de nutriments tels que le magnésium, certaines vitamines comme la vitamine D, les oméga-3, les probiotiques, d'autres minéraux, acides aminés également. Et par exemple, de faibles taux sanguins d'acétyl et de carnitine sont également liés à la sévérité et à la durée de la dépression. Donc il y a un lien entre la qualité de l'alimentation et la santé mentale. Il y a également des carences en dopamine et en sérotonine qui sont liées à l'origine d'une dépression majeure. Donc tu as l'axe dopaminergique qui est fonction de l'acide aminé tyrosine. La tyrosine, elle est à l'origine de la synthèse de la dopamine et de la noradrénaline. La noradrénaline, c'est une molécule de la pérennisation et de l'amplification de l'action. Donc c'est une molécule du plaisir, en fait, qui va nous donner envie de continuer. La dopamine, quant à elle, c'est une molécule de la pensée, de l'envie et de l'intérêt. En ce qui concerne l'axe sérotoninergique, il est lié et il est fonction de l'acide aminé tryptophan. Le tryptophan, il est à l'origine de la synthèse de la mélatonine, qui est une hormone qui régule le cycle biologique et le sommeil profond, et de la synthèse de la sérotonine, qui est l'hormone du frein de la prise de recul de l'endormissement. Et par exemple, une carence en sérotonine se traduit par un comportement impulsif. Je vous disais plus tôt que la solution phare proposée par les divertissements et les médicaments était de fermer les yeux. Mais comme vous avez pu vous en rendre compte, la dépression n'est pas une cause mais une conséquence d'un mal-être déjà bien présent. Parfois évolutif, parfois ponctuel lié à un trauma bien précis, mais toujours enfoui, caché, oublié, distancé par l'individu dépressif. Vient souvent la dépression lorsqu'il y a fuite d'un problème, comme si votre être tout entier réagissait à quelque chose, réagissait à cet état dans lequel vous vous oubliez, dans lequel vous vous perdez ou vous persistez à creuser, vous révélant quelque chose de vous-même. Dans ce sens-là, la dépression est un espèce d'appel à l'aide de vous-même, un signal d'alarme, un coup de pied au cul, comme un enfant qui ferait des bêtises pour attirer des parents qui ne font pas assez attention à lui. Si chaque dépression a un sens propre à l'individu qui la fait, c'est parce que cet état creuse extrêmement profondément et intensément l'intimité la plus vulnérable du sujet. Plongeons avec lui dans cette intimité qui est la source de toute construction personnelle et voyons si, par le canal de la sexualité, nous pouvons trouver des réponses intéressantes. Alors, on ne cible pas la sexualité comme élément principal de la dépression, mais est-ce que la sexualité, tu m'en parlais au téléphone, que tout a un rapport à l'intimité, donc est-ce que la sexualité ne peut pas avoir justement sa place dans la dépression ? Ou est-ce que tu peux aussi développer le concept d'intimité que tu me parlais ? Alors, est-ce que ça a sa place dans la dépression ? Oui, et puis alors dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on a, malheureusement, quand on est en train de faire de la dépression, parce que pour moi, la dépression, ce n'est pas identitaire, ce n'est pas je suis dépressif, c'est je fais de la dépression, eh bien, dans cet état, évidemment qu'il y a une perte de libido, libido étant la pulsion de vie, et que dans cette perte de libido, on va se retrouver avec une difficulté sur le plan sexuel, mais on peut aussi arriver à la dépression par l'intimité, addiction à, je ne sais pas, à toutes sortes de problématiques sexuelles qui deviennent addictives et qui amènent à un phénomène de dépression. La société nous apprend à consumer le sexe avec toute cette mode de Tinder, de prendre pour jeter. Oui. Est-ce que, justement, cet effet de consommation ne nuit pas à la sexualité en général ? Et est-ce qu'on ne se part pas soi-même en perdant le côté un peu plus de partage, de complicité et authentique de la sexualité ? Waouh, tu pars sur un sujet que j'adore. Déjà, le côté sacralisation de la sexualité, c'est un côté presque normé puisqu'on peut aussi parler de polyamour et auquel cas, être dans d'autres perspectives de la sacralisation du corps et de la sacralisation de la sexualité. Donc, la consommation excessive de sexualité par cette société consumériste que tu évoques peut faire appel à plein de choses. Alors, évidemment, prendre, jeter, consommer pour aller voir si l'herbe est toujours plus verte ailleurs et de l'ordre de notre quotidien. Je ne suis pas sûre que ça nuise en soi à autre chose que justement la norme de la sacralisation de la sexualité. Je pense que ça a aussi du bon parce que ça peut ouvrir les états d'esprit sur d'autres fonctionnements, notamment parce que moi, je suis spécialisée en victimologie et en paraphilie et il se trouve qu'on a deux faits dans ce cadre-là qui correspond quand même à plein, plein de gens sur le marché d'une sexualité autre dans lequel il y a un accès à la consomme et qui fait du bien. C'est-à-dire se permettre des choses qu'on n'aurait pas pu se permettre si on n'était que dans la norme judéo-chrétienne que veut notre inconscient collectif. Donc, pour toi, c'est quand même une évolution de ce côté-là. Quel impact peut avoir la pornographie sur l'individu ? Ouf ! Plusieurs. plein d'impact. Est-ce que ça peut être une cause de dépression ou juste un élément déclencheur d'un problème sous-jacent ? Ça peut même être un remède à la dépression, la pornographie. En fait, il me semble que la pornographie, c'est rentrer souvent dans la vie intime des gens, probablement à l'adolescence, par la connaissance du corps et du coup par la masturbation. C'est souvent comme ça que les gens ont un accès à la pornographie. puis après, on va dans d'autres travers et donc dans la masturbation addictive, on peut se retrouver avec la pornographie addictive et puis après, dans les autres travers, la pénopornographie, etc. À ce titre, oui, il peut y avoir un lien entre la dépression et les phénomènes addictifs que j'expliquais tout à l'heure. malgré tout, je suis intimement convaincue aussi que la libido étant la pulsion de vie, eh bien, parfois, pour redynamiser la libido, on peut avoir accès à la pornographie. Ça peut redonner lieu à certaines envies, à certaines pulsions pour y remédier, justement. Donc c'est vraiment l'excès qui est à bannir plutôt que la consommation elle-même. Oui, je crois. Et puis, ça dépend encore une fois de sa notion de norme et ça dépend de ce que l'on regarde. Mais évidemment, qu'à partir du moment où on regarde des choses qui sont consenties avec des adultes et avec ce qu'on pourrait appeler de la sexualité respectée, bon, on est sur de la vision et de la visualisation de choses qui, somme toute, sont de l'ordre du quotidien adulte que l'on peut avoir directement soi-même. OK. Mais du coup, à quel moment ça devient un excès ? Parce qu'il n'y a pas de règle par rapport à la fréquence. Non. À quel moment pour l'individu ça devient un excès ? Ça devient un excès, ça devient ce qu'on appelle une paraphilie lorsque, eh bien, on ne peut trouver le plaisir qu'au travers de ça. Donc, justement, ça dépend des gens. Et puis, quand c'est au détriment d'une relation partagée. Donc, là, en l'occurrence, on voit souvent la pornographie liée à la masturbation addictive. Donc, à ce moment-là, on est dans un excès quand la personne serait plus amenée à pratiquer seule qu'en le partageant alors qu'il a une vie sexuelle à côté ou que ça devient des travers douloureux. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'éjaculation, il n'y a même plus le plaisir en soi, mais c'est de la curiosité malsaine qui est accomplie au travers de survisionnage des images. Il n'y a même plus de plaisir alors que la sexualité doit rester un plaisir. Donc, c'est lorsqu'on perd l'essence que la pornographie, c'est un outil, et c'est lorsque ça devient au-delà de l'outil que ça commence à altérer les réalités des gens. Tout à fait. Nous ne sommes pas dépressifs, nous faisons une dépression. Et cette tendance à intrinsèquiser nos états d'âme est sans doute l'une des causes du renforcement de ces états. Plus on s'approprie une chose comme étant une partie de nous et plus on l'intègre, alors il devient de plus en plus difficile de s'en défaire et de prendre de la distance avec cette chose. Pour les personnes atteintes de dépression depuis des années et des années, il ne serait alors pas surprenant qu'elles aient assimilé leur état naturel à cette variante, illusionnées par leur propre mal-être. C'est pourquoi lorsqu'on tente de renaître, d'évoluer, il est nécessaire de détruire une partie de soi pour en créer une nouvelle à partir des cendres de la première. On entre dans le domaine de l'esprit et c'est l'une des portes de guérison les plus empruntées. Voyons ça d'un peu plus près. Justement, vous parlez de déprime, quels signes, quels symptômes différencient une petite déprime passagère d'une vraie dépression profonde qui fait vraiment souffrir un individu où il n'arrive pas à s'en sortir ? Ou est-ce qu'il y en a déjà une de différence entre une déprime et une dépression ? Pour moi, ce n'est pas bien sûr que dans la sémiologie, c'est-à-dire les signes cliniques et les nosographies s'acharnent en psychiatrie à trouver des gradients différents entre une dépression sévère, une mélancolie stuporeuse, à tous les gradients. Mais dans mon modèle d'intervention en tant que psychiatre, pédopsychiatre, me voulant participer de processus de résilience, pour moi, la question, c'est quel est donc le mécanisme ? Or, si vous prenez un exemple simple, c'est la carie dentaire. Vous prenez une belle dent magnifique. Eh bien, dès qu'il y a un petit éclat sur l'émail et que le processus de carie s'organise, c'est simplement quelques microbes qui changent le sucre en acide et qui commencent à creuser et puis ça greuse et ça creuse. Donc, au début, vous avez une carie microscopique, voilà, mais après, vous avez une petite carie, mais puis après, vous avez une grande petite carie, puis après, vous avez une petite grande carie, puis après, vous avez un chicot, puis après, vous pouvez avoir un abcès à la mâchoire, mais vous pouvez avoir, voilà, et mourir de, voilà, il y a beaucoup de gens qui mouraient de problèmes dentaires à une époque. Ceci dit, donc, ce processus, donc, c'est toujours la même petite bactérie avec le même sucre qui devient le même acide, donc c'est ça. Donc, en dépression, c'est pareil, parce que moi, je m'en fous, que quelqu'un arrive à genoux ou carpette, chiffon, peu m'importe, le processus, pour moi, c'est tel, il est en mode carie, et donc, il faut se dépêcher de trouver quel est le processus qui a présidé à cette désespérance de soi. Ça ne peut pas se faire à son insu, donc la différence entre le modèle que je peux représenter, modestement, c'est que moi, je ne soigne pas, je participe aux gens qui veulent se soigner. Ok, vous lisez, vous lisez. Voilà, c'est-à-dire que, je dis que ce n'est pas à moi à soigner une personne qui est déprime, c'est à moi à être solidaire de quelqu'un qui désespère et déprime de ne pas se croire capable de se réaliser et qui s'affole à l'idée de se merder sa vie. Mais si un humain s'inquiète de se merder, au début, il va trouver des solutions, ouais, je vais y arriver, peut-être avec un petit peu d'alcool, ça ira mieux, peut-être avec ceci, cela. Puis finalement, non, ça ira, au moment donné, je n'y arriverai jamais. Petite carie. Au final, si on prend l'exemple de la carie, la dépression, c'est un peu la résultante d'une déprime qui n'a pas été soignée ou il ne s'est pas demandé pourquoi tu fais ça. Ah ben, c'est oui, c'est... C'est mon fleur, en fait. Tout à fait. C'est le même processus, mais ça peut aller jusqu'au chicot. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai passé ma vie, j'ai toujours été mélancolique, dépressif, je suis même cyclotémique, tu vois, polaire, en fait. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne se sont jamais, quand ils avaient 2, 3, 4 ans, ne se sont jamais été amenés, même s'il y a une participation génétique. Mais la participation génétique, ce n'est pas 100%. Même si c'est 10, 15%, il reste quand même pas mal de pourcentages où si tu veux arrêter d'être con, il faut que tu te comprennes. Beaucoup de gens se prennent pour des cons et ils pensent qu'il faut qu'on les soigne. Il serait urgent que les médecins participent de chercher à comprendre, pas apprendre pour des cons. Voilà. C'est un peu le changement de paradigme. OK. C'est intéressant. Justement, à quel moment l'on décide que l'individu a le contrôle sur sa dépression et qu'il faut vraiment lui mettre dans un état d'esprit qui puisse guérir lui-même ou qu'il a besoin d'un support médicamenteux ? Quelle est la nuance ? À quel moment on passe d'un état à l'autre ? Là, c'est une question subtile, mais pour la faire sur un mode, j'ai envie de dire, tac au tac. Donc, probablement que le sujet peut arrêter de chercher des gardes fous quand il sait se garder d'être fou. Et donc, on pourrait imaginer des terrasses où il n'y aurait pas de garde fou si les humains qui vont sur ces terrasses savent se garder d'être fou. Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'aller au Grand Canyon du Colorado et à des moments on me disait, viens voir là ! J'arrive, mais il n'y avait même pas de balustrade, aucun garde-fou. Et tu as 300 mètres que tu peux te... Tu vois, le Grand Canyon, c'est une sorte de... Ah, c'est énorme ! Voilà. Eh bien, il n'y a pas de garde-fou. Donc, si là, il y a quelqu'un qui arrive et que c'est un bébé ou un enfant ou quelqu'un qui ne se garde pas d'être fou, ils descendent au fond. Voilà. Donc, de mon point de vue, le processus de soins, ce n'est pas de minimiser ou de maximiser la souffrance, c'est de repérer si le sujet se décode et se contient. Et donc, tant que le sujet dirait « Retenez-moi ou je vais faire un malheur », eh bien, ça veut dire « Je veux des garde-fous ». Donc, c'est des camisoles chimiques, c'est ce que tu veux. mais dès que le sujet dit « Non, je cherchais des garde-fous, mais parce que je ne savais pas que je pouvais me garder d'être fou », mais il faut que je me décode, il faut que je me comprenne et non plus que je me prenne pour une conne ou un con. Il y a toujours une connaissance de soi dans le... Ah, connais-toi toi-même. C'est ce que disait bien entendu, c'est ce que disait Nietzsche, « Deviens qui tu es ». Exactement. Voilà. Et justement, tout à l'heure, vous disiez que un individu pouvait se dire « Je suis déprécié, je suis comme ça ». Et en fait, j'ai l'impression que la dépression parfois est tellement profonde qu'on a l'impression qu'elle fait partie de notre identité. Qu'on a l'impression qu'elle fait partie de notre identité. Et comment faire la dissociation entre elle et ce qu'on est vraiment ? C'est pas ça. C'est que pour réussir à résilier, il faut que... On ne peut pas résilier en s'isolant. il faut s'isolier et on ne peut se résilier qu'en se décalant du groupe, d'accord, mais avec un tiers. Il n'y a que trois personnes pour aider à se résilier. C'est la mère quand elle est elle-même autonome, le père quand il est lui-même autonome, à défaut le thérapeute. donc ces processus de décalage et de se réapproprier sa trajectoire, ça ne peut se faire que dans ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire un engagement avec un tiers auquel on se confie. Si on a le malheur de se fier à des enfants ou à des copains, des copines, il y a danger que tous les gens dérivent ensemble. C'est pour ça que la fraternité ou la conjugalité ne peut pas être une thérapie. Ça peut être très sympathique, très solidaire, mais pour vraiment résilier, pour vraiment se consoler et retrouver les causes de la position dépressive et la position anxieuse qui a présidé « de quoi je m'inquiétais ? de quoi doutais-je ? » Eh bien, il faut soit que la mère soit narcissiquement confortable, soit le père, à défaut, le thérapeute. Je pense à quelque chose qui n'a peut-être rien à voir. Ça me fait penser à une citation de Churchill qui disait qu'un jeune homme, pour devenir vraiment homme, il a besoin d'un père de substitution de son père d'origine. Et qu'en général, on appelait ça l'église, l'armée ou justement les sectes. Justement les ? Les sectes. Les sectes ? Oui. Mais c'est-à-dire que... Oui, mais parce que Churchill... Voilà. C'est-à-dire que c'est exactement ce que j'essayais de dire, mais qu'il dit à sa façon. C'est-à-dire que pour devenir soi, il faut trouver cet autre qui nous légitimise en droit d'être soi. Dans la secte, le danger, c'est qu'au début, tu crois qu'on veut que tu deviennes toi, mais au prix que tu restes à lui. Et donc, c'est une capture. Alors que dans l'armée, c'est un peu aussi le danger. En thérapie, normalement, le procès est digne de ce nom de soignant et de thérapeute, la personne qui ambitionne de se rendre inutile. C'est-à-dire qui dit, d'accord, tu as besoin de moi parce que c'est toi que tu cherches. Mais je ne suis là que comme transitoire. Le meilleur métaphore que j'avais repéré, c'est la catalyse. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui déprime parce qu'il était très anxieux et qu'il n'a pas trouvé à se solutionner parce qu'il cherche l'homme qu'il est ou la femme qu'elle est et elle ne trouve pas la soudure entre elle, enfant, et elle, femme. Ou lui, enfant, et lui, homme. Et donc, la position dépressive, c'est je désespère de pouvoir devenir moi-même, par moi-même, pour moi-même, parce que je m'aime. À ce moment-là, ça va s'arrêter et après, il faut que j'appelle. À ce moment-là, il faut trouver donc un catalyseur qui fait que le produit enfant A se confie au catalyseur et ce qui va faire soudure avec le produit B, le produit C, c'est la catalyse, et le produit B, c'est l'homme. À ce moment-là, la catalyse fait que le A et le B de l'enfant et de l'homme se mixent avec C, le catalyseur, puis après, il y a le résultat, c'est enfin, je suis mon propre père. Enfin, je suis ma propre mère. Et le catalyseur dit, eh bien, moi, je suis le catalyseur, j'ai fait mon tort. Voilà. Et donc, après, il y a séparation. Donc, un processus psychothérapique, c'est un processus où le catalyseur se sait très utile à se rendre inutile. C'est le vrai rôle de la mère et du père. Mais beaucoup de mamans et de papas ont plaisir à être utiles. Oui. Et alors, ça fait qu'ils n'ont pas prévu la fin de la catalyse. Donc, le sevrage est besogneux. C'est pour ça que c'est ça qui déprime les gens. Parce qu'ils cherchent de façon très anxieuse à s'autonomiser et ils paniquent de ne pas le trouver et ils dépriment de ne pas le trouver. Ok, c'est un cri de désespoir. Voilà. Socrate disait « Cognes-toi toi-même » et Nietzsche se renchérit avec « Deviens qui tu es ». On entre un peu plus dans la connaissance de soi. Néanmoins, à trop focaliser notre attention sur notre partie consciente, sur le monde des vivants, on en oublie notre allié le plus fort. Celui qui, comment tu le traites, va te créer des paradigmes de terreur ou de puissance. Ton inconscient. S'il y a bien un domaine où il en est le maître, c'est la nuit. Lorsque ta partie consciente est au repos, calme et silencieuse, laissant place à ton inconscient, pouvant réparer ton corps et te parler à travers tes songes. Notre sommeil a une si grande importance dit comme ça et pourtant, c'est l'une des choses que l'on sabote le plus. Pourquoi s'occuper de quelque chose qu'on ne voit pas ? Dans cette relation indirecte avec notre sommeil, certains vont vouloir lui couper les ailes pour gagner en productivité, d'autres vont le charcuter en sortant tous les soirs, tandis que d'autres vont le rechercher avec des médicaments. Ne vous endormez pas le monde nocturne. Quel impact a le sommeil sur l'état mental de quelqu'un ou sur l'état physique de quelqu'un et à quel point ça peut amener vers la dépression d'avoir une mauvaise qualité de sommeil justement ? Ok. Alors, je vais commencer à l'envers. Pour la dépression, en fait, ce qui est entre guillemets marrant, c'est que souvent, c'est soit le manque de sommeil va amener la dépression ou soit c'est la dépression qui va amener le manque de sommeil. Donc, on est dépressif, donc on pense à plein plein de choses et donc du coup, le fait de beaucoup penser, on ne s'endort pas. Ou alors parce que ça fait des mois que ça tourne dans tous les sens, on ne s'endort pas et donc du coup, le fait de ne plus dormir, effectivement, on ne se régénère plus du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc déjà, à court terme, ce qui va se passer, ça va être des états de somnolence dans la journée qui peuvent être quand même assez graves si notamment selon le travail que l'on fait et la vie personnelle que l'on a, si on a des enfants notamment, là du coup, on a besoin entre guillemets de deux fois plus d'énergie quand on a des enfants. Et en plus, si on prend le volant, ça peut être dangereux parce qu'on peut avoir vraiment des coups de somnolence risqués. Il faut savoir qu'un quart des accidents mortels de la route sont dus à des états de somnolence. Ensuite, pour certaines personnes, alors il y a au niveau alimentaire, il y a deux, on va dire, deux répercussions. La plupart du temps, les gens vont beaucoup plus manger quand ils sont en manque de sommeil en général. Et donc, pourquoi ? Parce que vu qu'on a peu d'énergie à l'intérieur, on va aller chercher de l'énergie à l'extérieur. Donc on va compenser, on va manger, on va manger et là, on va gonfler, ce qui est logique. Mais des fois, à contrario, notamment quand on est dépressif, il se peut qu'on mange moins parce qu'on n'a pas envie. Et donc du coup, là, on n'a ni d'énergie intérieure ni d'énergie extérieure. Donc là, forcément, la régénération, ce n'est pas possible. Il n'y a plus rien. Vide de chez vide. Donc à court terme aussi, ça va être les sautes d'humeur, l'irritabilité. Le moindre chose peut nous mettre dans tous nos états, que ce soit se mettre à pleurer, à s'énerver, à littéralement péter un plan parce qu'on a peu dormi. Les relations avec les autres vont être complètement différentes, complètement altérées. Je pense, notamment dans les couples ou au travail avec ses managers ou dans son équipe. On va tout prendre personnellement. et en plus, vu qu'on est fatigué, forcément, on va être beaucoup moins performant, beaucoup moins motivé, que ce soit dans la vie pro ou perso. Moi, je ne fais pas de... Moi, je mélange tout. De toute façon, tout est lié à un moment donné. moins de motivation, moins de performance, entre guillemets, beaucoup moins d'attention et de vigilance dans la vie de tous les jours. C'est là qu'on peut avoir des accidents qui peuvent être bénéfiques, par exemple, des chutes. Mais une chute, ça peut quand même... on peut faire très très mal. Et ça peut être aussi tout simplement le fait de moins dormir. Nos défenses immunitaires sont beaucoup plus basses. Et c'est là qu'on va déjà commencer à attraper des maladies beaucoup plus souvent. Alors, ça peut être... tout ce qui va être assez viral, comme la grippe, la gastro, ça, la plupart des personnes qui sont en déficit de sommeil, on embarque tout. Allez, vu que c'est un peu vide, on remplit. Peu importe ce qui passe, on remplit. Et après, à moyen long terme, ce qui va se passer, c'est des problèmes cardiovasculaires. Ça va être des maladies qui peuvent être beaucoup plus graves, comme le cancer, comme le diabète. Et après, tout ce qui va être maladies auto-immunes aussi peuvent être beaucoup plus... peuvent beaucoup plus facilement rentrer dans ces moments-là. Et après, psychologiquement parlant, en fait, c'est là que fait aussi son travail. Le cerveau, alors, il ne se repose jamais vraiment, mais disons que à ce moment-là, il est dans une fonction qui va lui permettre, comme à un ordinateur, de remettre toutes les pièces au bon endroit, toutes les informations au bon endroit. c'est la nuit que ça fait ça, notamment dans les périodes paradoxales où on rêve, c'est là qu'on range dans les bons casiers. Donc la mémoire va être altérée, notamment... Alors ça, on le sent très très vite, souvent on oublie un truc, alors que d'habitude, on connaît la chose, boum, on l'oublie. Et après, à long terme, ça va être plutôt Alzheimer, typiquement. alors là, c'est vraiment un cas extrême, mais ça peut arriver. Dans le sommeil, il y a vraiment un côté régénérateur. Comment ça t'explique que quand tu es dépressif, tu as tendance à être à mort, tu es tout le temps fatigué, alors tu dors tout le temps. Comment ça fait que plus tu dors, enfin tu dors encore, 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 mais pourtant, tu n'arrives pas à te régénérer ? Alors, pour moi, quand on est dans un état dépressif, on va être très peu motivé, on va être assez léthargique, et donc du coup, ça, notre corps, il n'est pas du tout habitué à être léthargique. On n'est pas fait pour rester assis toute une journée, on n'est pas fait pour rester allongé toute une journée, et donc du coup, le fait justement de ne pas se mettre en action, de ne pas... Alors, il faut savoir que notre organisme, il n'a pas changé depuis des millions d'années en fin de compte. Notre société, oui, mais notre corps, non, et donc, entre guillemets, on est censé, on est capable, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais on est capable de faire un marathon tous les jours. Moi-même, je ne le fais pas, mais je veux dire que, j'exagère un petit peu, mais on est capable physiquement... On peut le faire. Voilà, on peut le faire, et donc du coup, forcément, si on ne fait absolument rien, notre corps, en fait, il ne réclame rien, en fait. Et donc, du coup, moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Donc, ton corps demande du mouvement et tu n'en offres pas, du coup, on est dans un cercle vicieux. C'est ça, exactement ça. Donc, l'une d'ailleurs des causes de mauvaise qualité de sommeil chez les gens aujourd'hui, en France en tout cas, c'est justement l'inactivité physique. il y a des personnes, je leur conseillerais même de faire du sport avant de se coucher, ce qui est normalement pas conseillé. Ce n'est pas en plus, tu ne penses pas de manière logique. Oui, c'est ça. Je vais me coucher, donc tu dois être calme ou je vais faire du sport. Il y a une petite rupture d'idée. C'est ça. Mais logiquement, c'est ce qu'il faut. Il faut du calme au moment de se coucher, mais pour certaines personnes, ce serait contre-productif en fin de compte. Donc, c'est pour ça, c'est toujours un petit peu calibré. pour comprendre quelle fatigue tu as pour pouvoir en fonction. C'est ça. Il y a des généralités, mais on n'est pas une généralité. Donc, pour revenir sur le cas de la dépression, c'est de se mettre en mouvement le plus possible. Quand je dis se mettre en mouvement, ce n'est pas forcément de courir ou de faire du sport, mais ne serait-ce que d'aller s'aérer, de marcher 20, 30 minutes dans la journée, c'est déjà une activité physique en tant que telle. Après, si on a la possibilité et le temps de faire plus, oui, c'est encore mieux. Ndoko, dans le dev perso, on parle beaucoup de rituels massinales pour bien se nourrir. Est-ce que tu préconises des rituels noctuants pour bien se nourrir ? Tout à fait. Je fais souvent des ateliers autour du sommeil et c'est l'un des points pour moi essentiels, c'est de mettre un rituel. Ce rituel, il est bien pour plein de choses, pour les personnes qui ont du mal à s'endormir et pour les personnes qui souhaitent aussi changer de rythme, se coucher plus tôt que d'habitude parce qu'elle a envie de se lever aussi plus tôt que d'habitude. Du coup, on dérègle tout. Pour une personne qui a changé de travail donc du coup, les horaires ont changé parce que maintenant on a des enfants alors du coup, ça dérègle tout. Et donc, l'idée du rituel nocturne ça permet de faire comprendre à l'organisme que c'est le moment d'aller se coucher. Donc, ce rituel-là, j'invite les personnes à le faire on va dire une heure avant de se coucher, le début une heure avant de se coucher. Et ce premier rituel, déjà, ça va être par exemple de réduire les lumières. Réduire les lumières notamment qui ne sont pas naturelles parce que alors ça, il faut savoir que c'est une des choses qui fait qu'on a une mauvaise qualité de sommeil c'est parce qu'il fait genre tout le temps si on veut. Donc, notre corps il ne comprend pas. C'est ce que j'allais dire, le premier rituel de base qui nous concerne tous c'est qu'avant on se couchait quand le soleil était couché. Voilà. L'organisme, il se disait « Ah, le soleil se baisse, il va bientôt falloir y aller. » C'est ça. Le premier rituel il est dans l'inconscient de tout le monde au final. Exactement. Des règles avec les lumières, l'électricité, internet, les écrans, tout ça. Exactement. Donc, le début c'est vraiment de couper les lumières, les écrans le plus possible que ce soit téléphone, ordinateur, téléviseur, réduire le plus possible et également réduire tout ce qui va être son. Nous n'avons même pas parlé du monde onirique et on se rend déjà compte de l'importance primordiale du sommeil. A l'opposé de cette interview, l'importance d'une activité physique est aussi prioritaire. On est depuis des millénaires habitués à être en mouvement, on est des créatures musculaires qui sont, avec l'évolution, devenues des créatures intellectuelles où maintenant on a l'habitude d'être toujours à un endroit fixe et similaire. Pour aller encore plus loin et s'éloigner même de l'essence humaine, la vie en général est en mouvement. Elle évolue, elle fleurit, elle grandit, elle croît, elle se modifie, elle meurt au fil des saisons, elle est constamment en mouvement. La vie est en mouvement, la stagnation est mortelle. Voici une vérité universelle. Prenons un autre aspect universel, tout est vibration. Et en poussant cet extrême, on peut trouver des solutions non négligeables et assez originales à la dépression. Par exemple, la couleur. Je suis entièrement d'accord avec ça. Pour parler maintenant pleinement de couleurs, les couleurs, c'est quelque chose qui est partout autour de nous sans qu'on y fasse vraiment attention. C'est ce qui est dommage. C'est pour ça qu'on va y revenir. Mais à quelle proportion elle peut affecter notre mental ? Au niveau des proportions, je pense que les études qui ont été menées jusqu'à maintenant, malheureusement, les scientifiques n'ont pas eu un grand intérêt pour la couleur. C'est assez récent. Et du coup, sur l'impact que ça aurait, c'est difficile de le calculer. Dans les études qui ont été menées, par exemple, sur la première impression, on peut déjà se caler dessus et se dire qu'on sait que ça a une proportion très importante puisque la vue d'une couleur va générer de l'émotionnel chez l'humain et faire que, déjà, dans la première impression, on aime ou on n'aime pas. Sans le savoir, quand on rencontre quelqu'un, la couleur que cette personne porte va impacter notre désir d'être en relation ou pas. Alors, ça paraît un peu fou comme on le dit comme ça et pourtant, si on le décode, ben oui. Non, c'est vrai. Je ne peux plus attaquer par les fixes en bien en rouge qu'en noir, par exemple. Parce que le rouge va attirer l'attirance sexuelle ou ce genre de choses. Alors, l'attirance du rouge, par exemple, dans la première impression, ça peut avoir plusieurs... Derrière, il y a plusieurs phénomènes qui se passent. La couleur rouge est la couleur qu'on voit, qu'on perçoit la plus rapidement. Oui. La vitesse à laquelle on perçoit une couleur se mesure en nanomètres et c'est la couleur la plus rapide, on va dire. Donc, évidemment, elle nous attire mais c'est aussi une couleur chaude. En fait, elle a plein de positifs mais elle peut aussi avoir du négatif puisqu'elle fatigue l'œil humain et elle est parfois difficile dans un temps long. Donc, si c'est une rencontre, oui, vous n'allez pas oublier cette jeune femme que vous avez vue dans sa super robe rouge si en plus elle a été décolletée dans le dos. Voilà. Et c'est vrai que c'est une couleur dont on se souvient. Qu'en faire, c'est bon d'abord. Autopro. Quelle couleur peut aider le mieux à sortir de la dépression ou du moins à combattre la dépression ? Est-ce que c'est un placebo ou une vraie solution de céder de la couleur ? En fait, je pense que ça peut être une véritable aide. En fait, la couleur, ça ne guérit pas mais ça peut, on va dire, soigner dans un certain sens. Donc, nous en rendons tous compte il y a des matins où quand on enfile un vêtement, par exemple, qu'on a l'habitude de porter, il y a des matins où la couleur ne nous convient pas. Ça vous est déjà arrivé ? Et en fait, les couleurs ont des vibrations que nous ressentons. Donc, du coup, oui, elle a une incidence sur nous que ça soit dans l'environnement de la décoration, que ça soit même le moindre petit objet que nous avons qui va nous aider à mieux être. Donc, dire qu'il y a des couleurs qui sont meilleures que d'autres, alors on rentre dans le champ des couleurs et des typologies. Donc, c'est vrai que les couleurs douces, évidemment, apaisent et les couleurs chaudes dynamisent. Ça, c'est sûr. Mais selon l'incarnation, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, nous n'éprouvons pas les mêmes besoins de couleurs. D'où parfois la difficulté en couple de choisir un canapé. Ouais. Du coup, du coup, c'est sûr qu'il y a des couleurs qui sont plus déprimantes que d'autres. Voilà. Et des couleurs qui sont plus aidantes. Ce que je trouve important quand une personne ne va pas très bien, c'est d'utiliser les bonnes couleurs de sa palette. En faisant un test de colorimétrie, par exemple, on peut savoir quelles sont les couleurs qui vont à une personne et celles qui ne leur vont pas, qui ne leur conviennent pas. Et souvent, quand on a une personne qui est là parce qu'on doit travailler sur justement aller mieux et qu'on fait ce test de colorimétrie, on se rend compte que cette personne, en ce moment, n'utilise pas ces bonnes couleurs. et du coup, c'est l'inviter à déjà se mettre de nouveau à porter les couleurs qui lui vont bien pour dynamiser. Donc au départ, ça peut être en petites touches. Mais du coup, quand une personne va vraiment très mal, parfois elle est attirée par le noir, par exemple. Et commencer, si c'est une femme par, je ne sais pas, une paire de boucles d'oreilles ou un bracelet qui va venir donner un ton de couleur, c'est rentrer tout doucement. On ne peut pas du jour au lendemain, je ne sais pas si la personne, le jour ne lui va bien. Ce n'est pas possible de passer... Oui, tout le temps. On va les donner. Mais c'est tout doucement et ça peut être avec des objets près de soi pour pouvoir faciliter le retour aux couleurs. OK. Donc ça peut être même les draps qu'on met dans le lit, ça peut être... Et du coup, on s'aperçoit vite que ça a une incidence. De toute façon, on le voit bien dans le milieu professionnel. Quand quelqu'un fait repas de son bureau, parfois, ça change tout. OK. On va vraiment connaître les vibrations qu'on ressent par rapport aux couleurs. Et après, on peut passer par la déco, par l'éluestement, par l'estimentaire, par l'ambiance générale d'une pièce pour céder. C'est ça. Pour vous donner une idée, par exemple, quelqu'un qui a une carnation plutôt claire et les cheveux châtain clair ou blond va plutôt avoir besoin de pastel. OK. Alors qu'une personne qui a les cheveux blond vénitien, pas loin du roux, va plus avoir besoin de couleurs avec des vibrations acidulées. OK. Donc, par exemple, si on y en a une, la première, elle a besoin d'un vert pâle, alors que l'autre, elle a besoin d'un vert qui contient beaucoup de jaune. Donc, la première a besoin d'un vert bleuté et la seconde a besoin d'un vert jaune. Donc, ce n'est pas la même dynamique. D'accord. Donc, c'est quand même vachement important de savoir dans quel environnement colimétrique tu habites. Dans lequel tu vis, dans lequel tu vivais. Tu corrompis, dans lequel tu évois. Parfois, on peut être mal dans une pièce parce que ça ne correspond pas à ce dont nous avons besoin. Les rayons du soleil, maintenant, on va s'éloigner un peu de la couleur, du moins à leur absence, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'individu en question ? Bien sûr. On se sent mieux dès qu'il y a un rayon de soleil. Donc, je pense qu'au-delà du soleil, c'est la lumière qui fait qu'on se sent mieux selon les rayons lumineux qui arrivent là où nous nous trouvons. Oui, parce qu'un sujet dépressif va souvent se renfermer chez soi, les fenêtres fermées. Voilà. Et c'est vrai que le fait d'ouvrir les fenêtres ou on dit qu'il faut sortir va avoir un impact, c'est vrai. Sachez qu'il est possible de faire des tests de chromothérapie pour savoir quelles couleurs sont compatibles avec vous. C'est ce genre de nouvelles sciences assez fascinantes comme la science des cheveux, la science des chaussures qui indiquent un trait de personnalité propre à l'individu observé d'un moment T. À l'image de Superman, on a aussi beaucoup besoin de la lumière du soleil, c'est pourquoi la luminothérapie voit le jour à notre époque où la plupart d'entre nous restons enfermés dans des boîtes toute la journée. Rien n'arrive par hasard, tout fait sens lorsque tu cherches un petit peu les connexions. On arrive doucement vers la fin de cette vidéo et pourtant, on n'a toujours pas parlé d'un des aspects les plus importants pour le bien-être d'un individu, l'alimentation. Si le porno est une version médiocre de la sexualité et que Tinder est la version porno des rencontres, alors Netflix est la version porno du divertissement et tout ce qui est fast-food et produits industrialisés est le porno de l'alimentation. Je l'ai dit plus tôt, rien n'arrive par hasard. C'est pourquoi de nombreuses sociétés basent leur concept du bien-être sur l'alimentation et le sport. L'habitude de la malbouffe a pris tellement d'ampleur qu'il y a maintenant un réel réveil des consciences. Parce qu'il y a une énorme différence entre les gros plats pleins de sauce de vos grands-parents et les burgers frites de n'importe quel fast-food industrialisé. Peut-être que l'un est dans l'excès mais l'autre est un véritable poison pour votre organisme. Essayez d'arroser vos plantes avec du coca pour voir. Nous sommes des créatures de la nature et même si notre intelligence humaine nous a coupé un peu de cet aspect sacré et naturel, on a quand même et profondément en nous des besoins sains et surtout très simple. Boire de l'eau et manger des aliments riches. Entrons donc dès à présent dans le domaine de l'alimentation. Quelle est l'importance de l'alimentation sur le corps et l'esprit ? Bonne ou mauvaise ? C'est ça ? Non, c'est énorme. Vu que ça fait la troisième fois, peut-être que tu comprendrais. L'impact, il est énorme parce que c'est un cercle vicieux. Tu t'en veux et tu continues à t'alimenter de façon mauvaise et tu t'en veux et tu continues à t'alimenter de façon mauvaise, etc. Donc là, il y a 41 études qui ont été analysées, donc 4 qui portaient spécifiquement sur le lien entre un régime méditerranéen et la dépression chez plus de 36 000 personnes. Les participants qui suivaient un régime méditerranéen, ils avaient un risque de dépression réduit de 33 % comparativement à ceux dont l'alimentation se rapprochait le moins de ce régime-là. De même, il y a eu des recherches qui ont montré que des compléments alimentaires tels que le zinc, l'anésium, les oméga-3, la vitamine B, etc. pouvaient aider à améliorer l'humeur, soulager l'anxiété ou la dépression, voire à améliorer la capacité mentale. Parallèlement, une alimentation pro-inflammatoire est associée à un risque accru de dépression et il y a cinq études longitudinales qui portaient sur plus de 33 000 personnes en France, Australie, Espagne, Etats-Unis et Royaume-Uni qui l'ont démontré. Une alimentation pro-inflammatoire est une alimentation qui va favoriser l'inflammation. Il sera majoritairement composé de viande rouge, de graisse saturée, d'aliments sucrés avec un fort index glycémique tels que les sucres raffinés ou les produits transformés. Et donc, forcément, beaucoup de gens qui ont une alimentation qui comporte ce type d'aliments-là ne consomment donc pas assez d'aliments qui sont nutritifs et essentiels à une bonne santé cérébrale. Une mauvaise alimentation, ça peut être symptomatique des dépressions, mais la vraie question, c'est est-ce que la mauvaise alimentation amène à la dépression ou la dépression amène à la mauvaise alimentation ? Alors, du recul que je peux avoir de ma patientèle, je constate qu'il y a d'abord et avant tout un terrain de mal-être qui amène la personne à ne plus prendre soin d'elle et donc aussi par l'alimentation, entre autres. Ça peut aller du manque de confiance en soi aux croyances identitaires, à un ou plusieurs événements vécus traumatisants, conscients ou pas, ou encore du fait que l'esprit n'est pas suffisamment occupé. Les personnes qui sont sans emploi ou qui n'ont pas assez de loisirs, par ennui, voilà, oui, par exemple aussi, oui. Finalement, quelqu'un qui s'alimente mal a un mal-être ou quelqu'un qui a un mal-être s'alimente mal et donc il va attendre à consommer des aliments pro-inflammatoires qui accentuera donc le syndrome dépressif. C'est un peu un cercle vicieux, l'oeuf ou la poule et il n'y a pas vraiment de... L'un entraîne l'autre. Exactement. Il n'y a pas de source principale. C'est un tout qui s'aggrave, qui s'auto-alimente en s'aggravant. Est-ce que la dépression est due à l'alimentation ou l'alimentation est due à la dépression ? Oui. Je pense que d'abord, il y a avant tout un terrain de mal-être de la personne qui fait qu'elle ne prend pas soin d'elle au travers de l'alimentation. Il peut être rare ou exceptionnel, enfin assez exceptionnel du moins de tomber sur une personne qui est très épanouie et pourtant qui ne sait pas bien s'alimenter. Oui. Voilà. Donc on a mal-être, mauvaise alimentation, dépression, mal-être. Et du coup, je suis mal, je m'alimente mal et je suis mal, je m'alimente mal, etc. Ok. Lorsqu'un individu est dépressif, il a tendance à pousser dans les excès alimentaires, que ce soit la sous-alimentation ou la suralimentation. Comment on explique ces excès ? Alors de mon point de vue, ça dépend de la personne et de son rapport à l'alimentation. Il peut trop manger pour combler un manque, un vide, donc cela peut être par ennui, ou bien il peut se sous-alimenter parce qu'il n'a envie de rien. Et entre-temps, tout va bien. Et souvent, ces personnes-là, on les confond avec des bipolaires. tout va bien, puis tout va mal. Dans ma pratique libérale, je suis obligée dans ce contexte et quelle que soit la sévérité du syndrome, de faire un lien entre psychologie et alimentation. Et je pense qu'en effet, il s'agit de travailler en parallèle sur de nombreuses pistes de réflexion, telles que les émotions, le vécu, la confiance en soi, l'estime de soi, le stress, le lâcher prise, pour amener la personne à comprendre et agir sur son alimentation, sur le long terme et ne pas risquer l'échec au bout de quelques mois ou de quelques années. Donc vraiment, faire un travail en profondeur parce que la motivation, tout le monde l'a. Par contre, la garder, l'installer dans son quotidien, c'est comme stabiliser son poids une fois perdu. C'est plus difficile que de retourner à la case départ. Est-ce que, donc déjà, la dépression, le fait de se sous-alimenter ou de se suralimenter, c'est subjectif ? à la personne. C'est propre au rapport de chacun à la nourriture. Soit quelqu'un va être sous-alimenté par rapport à ses dépressions, soit être suralimenté. Mais est-ce que quelqu'un peut faire deux types de dépressions différentes et partir dans un excès puis dans l'autre ? Oui. Comme on l'a vu sur la question précédente, ce sont des personnes que l'on confond souvent avec des personnes bipolaires. Donc, des fois, tout va bien et parfois, tout va mal. elles peuvent se suralimenter. Donc, quand tout va bien, elles s'alimentent correctement. Par contre, quand ça va mal, soit il y a, ça dépend pourquoi, soit elles ont envie de rien, elles ont des envies suicidaires et donc là, elles refusent de s'alimenter. Elles n'ont même pas envie de s'alimenter ou bien elles vont manger par ennui, par manque pour combler un vide. Donc, c'est vraiment subjectif à la personne par rapport au type de dépression qu'elle est en train de vivre. Oui, et puis, j'ai envie de te dire qu'une seule et d'autres personnes peut vivre ces cas-là. Oui, j'ai eu le cas en patientelle. Voilà, des fois, ça allait et puis quand ça n'allait pas, des fois, elle n'avait pas du tout envie de s'alimenter et parfois, au contraire, elle mangeait, elle mangeait, elle avait des compulsions sur, par exemple, le sucré, puisque le sucré, comme on l'a vu juste avant, carence en sérotonine, donc, comportement impulsif et donc axé d'hyperphagie, de boulimie sur les produits sucrés. Alors, je pense que la pire des choses quand on est en dépression et alors, je dis moi-même on est en dépression mais quand on fait de la dépression, c'est qu'on a une grande, grande période de déni au sujet de ce que l'on vit et le meilleur conseil que l'on puisse, je crois, donner à ces personnes que nous sommes et qui peuvent rentrer dans des process de dépression, c'est de prendre conscience de l'état dans lequel ils se trouvent, que ce soit au travers de la dépression qui est souvent aujourd'hui évoquée, qui est le burn-out ou autre système de dépression dans lequel on a une lourde peine, une émotion très importante de tristesse qui vient nous faire perdre le dynamisme de notre quotidien, la libido mais pas que sur le plan sexuel. À ce moment-là, le meilleur conseil qu'on peut leur donner, c'est justement de prendre acte de dire ok, là ça va pas parce que c'est à partir du moment où on sait que ça va pas qu'on peut agir et notamment du coup de rentrer dans les dispositifs thérapeutiques quels qu'ils soient. Après en préventif, si on est sur les outils qui sont les miens, moi en prévention de toute cette machine horreur qui est derrière la dépression, les médicaments, etc., en prévention, moi je dis qu'il est bon de savoir comment se passe une émotion et à quoi elle sert en nous et que si on a ces bons outils-là de communication émotionnelle, d'intelligence relationnelle, on peut logiquement faire face tranquillement à un mécanisme de dépression qui serait en train de se mettre en place. Donc t'as toujours un côté connaissance de soi qui doit être un prioritaire au final. Ouais. C'est un truc qui revient souvent chez n'importe qui qui parle à la caméra. C'est vraiment la connaissance de soi qui prime d'abord et avant tout. Dès que tu te connais, dès que tu connais les mécanismes humains qui engendrent tes comportements et ceux des autres, tu appréhendes bien évidemment mieux ce qu'est la dépression qui pour moi, comme je l'expliquais au départ, est simplement une phase dans un mécanisme qui est plus grand que le principe du deuil. Donc quand tu fais face à quelque chose qui est douloureux et que tu dois tourner la page sur cette étape de vie, eh bien tu vas à un moment donné avant l'acceptation et la résilience passer par une phase qui est la dépression mais au bon sens du terme. C'est je vais lâcher la pression notamment par des larmes pour dépressuriser l'appareil. OK ? Donc cette dépression au départ, elle est saine. Elle est dans je lâche les choses. Mais quand on vient à être sur cette étape-là de la dépression et qui stagne et c'est là où ça devient douloureux et compliqué, c'est qu'on n'arrive pas à passer à l'étape suivante qui est la sublimation finalement quelque part de ce qu'est cette tristesse dans notre vie et du coup d'y atteindre la gratitude ou la résilience nécessaire pour passer à autre chose. Eh bien il faut devenir qui l'on est. Voilà. C'est Nietzsche. C'est Nietzsche. Deviens qui tu es. Voilà, c'est comme ça. Mais le conseil, bien entendu que tout le monde est déjà ce qu'il est sauf que pour pouvoir se réaliser pleinement il y a d'autres phrases que j'utilise c'est il faut on ne pourra se pardonner d'être décevant que si l'on pardonne aux parents de l'avoir été. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs parce qu'ils pensent que les parents sont déchus ou les parents ou ils sont déchus de ne pas être parfaits parce qu'ils n'ont pas le droit d'être décevant. Voilà. J'avais pensé à un truc que je dis souvent à mes potes ça ira peut-être pas dans l'interview c'est entre nous pour le coup peut-être vous allez me dire si vous êtes d'accord je dis que quand tu il y a ce fameux conseil rester soi-même quand on essaie d'évoluer quand on essaie de changer et je dis justement quand tu veux devenir quand tu es A que tu veux devenir B tu es obligé de passer pour une déconstruction identitaire pour pouvoir te reconstruire sur un nouveau plan c'est ça et oui et oui sauf que l'homme est toujours l'enfant mais il est devenu sa propre paternité sa propre maternité à eux deux ils ne font qu'un c'est ça être mature c'est être soi par soi pour soi parce que soi mais c'est de s'adopter soi-même avec amour et compassion ok merci beaucoup avec plaisir je préfère la prévention toujours la prévention alors pour moi le plus important c'est un peu tous les jours de s'auto-diagnostiquer j'allais dire de façon très rapide de faire comme une espèce de scanner et de sentir de vraiment sentir dans son corps toutes les sensations qu'on peut avoir c'est se poser de se dire voilà pendant une minute là comment je me sens en fait des fois voilà quand on est un peu tendu on va avoir notamment la mâchoire serrée ou ici on va avoir vraiment les rides qui ont commencé à rêver ici les épaules tendues les bras serrés enfin même les poings fermés on va avoir des maux de dos ce genre de choses et c'est juste voilà se rendre compte de ça parce que souvent la dépression c'est une accumulation de plusieurs choses ça va commencer par quelque chose de petit plus un autre plus un autre donc on n'a pas fait attention c'est comme si j'arrivais je te faisais juste ça tu vas dire bon mais si je te faisais ça de façon répété à un moment donné tu pètes un plan et là pour moi la dépression c'est un peu ça c'est qu'il se passe un truc on se dit bon ben c'est pas grave c'est ce qui se passe notamment avec les émotions la plupart du temps c'est que voilà il y a quelque chose qui est arrivé ça nous déplaît mais on se dit bon c'est pas très grave je vais pas faire une montagne de ça le problème c'est que la montagne elle va arriver à un moment donné donc l'idée c'est ça c'est de se dire comment je me sens physiquement qu'est-ce que je sens là est-ce que j'ai mal là là ou pas se détendre prendre le temps de respirer en conscience tous les jours ne serait-ce qu'une minute c'est pas forcément 10 minutes ou méditer pendant 30 minutes tous les jours c'est pas ça l'idée mais faire ça et après vraiment capter ses émotions c'est-à-dire voilà la tristesse la joie la colère la peur quand ça arrive voilà bien le le prendre en tant que tel sur le moment pour ne pas que ça prenne des proportions et après c'est de se dire aussi pour moi la dépression souvent elle se déclenche comme je disais au début quand il y a une perte de sens de motivation et pour moi la prévention numéro 1 ce serait d'avoir un pourquoi de trouver son le sien vraiment son pourquoi sa motivation de se dire voilà aujourd'hui entre guillemets si j'avais une mission dans ma vie ou si j'avais vraiment une motivation un feu du bengal vraiment à l'intérieur de moi ce serait pourquoi en amont de c'est déjà de parler dès qu'une personne se sent pas pas bien c'est bien de communiquer d'avoir cette ce possible là mais c'est pas toujours possible quand quelqu'un est pas bien elle a pas envie de communiquer donc s'il veut travailler seul de son côté seul ben on peut pas faire grand chose et c'est vrai qu'il faut accepter d'être accompagné donc ça peut être être accompagné par des professionnels et aussi ben commencer puisque le sujet c'est la couleur à remettre en place un environnement coloré ça peut être près de soi ça peut être dans le canapé des coussins ça peut être je vous disais des oreillers ça peut être il y a une couleur qui est très intéressante pour aider à aller vers autre chose c'est le violet qui est la couleur du passage ok qui aide à aller vers un nouveau possible du coup là ce sera plutôt dans la décoration plutôt que l'habit non ça peut être comme je vous dis ça peut être un bracelet ça peut être une paire de chaussettes ça peut être en fait on sait que les couleurs ont des vibrations et ça peut être aussi des sous-vêtements c'est pas forcément dans ce qu'on voit et c'est vrai que selon les sous-vêtements que nous portons nous ressentons demander à une femme qui porte je ne sais pas un soutien-gorge rouge par exemple elle n'a pas les mêmes comportements qu'une femme qui porte un soutien-gorge blanc donc oui ça a l'incidence donc au départ ça peut être des petites touches comme ça qui vont aider en fonction des carences on va pouvoir axer l'alimentation vers tel ou tel tel nutriment tel ou tel aliment en première intention donc ça sera d'abord d'augmenter de faire un bilan sur ses potentielles carences ses potentielles carences sur les biens sanguins l'enquête alimentaire puisque si déjà l'enquête alimentaire elle démontre qu'elle a une alimentation qui est trop riche en produits acidifiants pour l'organisme tels que les sucres raffinés graisses saturées produits transformés et donc trop peu riches en éléments nutritifs vitamines minéraux moi j'aime bien leur dire les vitamines minéraux on n'en a qu'en très faible quantité dans le corps on en a besoin vraiment en très faible quantité et pourtant ils sont vitaux le moyen mnémotechnique c'est vitamines minéraux vitaux voilà donc ils n'ont pas d'apport énergétique néanmoins il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont vitaux ils participent aux synthèses des hormones de toutes les réactions chimiques qui vont se produire dans le corps donc en première intention il sera vivement conseillé d'augmenter l'apport en nutriments et en ces micronutriments de manière naturelle donc par l'alimentation et pourquoi pas en dernier recours par des compléments alimentaires sauf que les compléments alimentaires quand on fait une médication sur le long terme ça peut engendrer des risques neurologiques ou circulatoires voilà donc on va toujours privilégier la source naturelle alimentaire ouais évidemment on évite tout ce que junk food plat préparé on essaie de cuisiner soi-même voilà merci pas de quoi la dépression touche de plus en plus de monde et même s'il y a une prise de conscience la masse reste médiocre à consommer du poison et à négliger tous les aspects de sa vie est-ce que c'est si étonnant que ça sachant que la dépression est en fait une conséquence d'un mal-être comme dit en début de vidéo c'est la résultante d'un mal-être comme si tous les événements passés sous silence augmentez votre pression intérieure votre stress votre peur votre anxiété vos doutes jusqu'à dépasser vos limites et tout lâcher dans un dernier appel à l'aide inconscient qui se traduit par l'état dépressif vous libérez cette pression anxiogène à travers la recherche et la construction de cette vidéo j'ai pu confirmer deux choses que j'avais pressenties deux aspects fondamentaux pour guérir la dépression le premier point est l'importance de l'environnement cela se traduit par la nourriture le sport les consommations diverses les relations toxiques tout ce qui vous entoure beaucoup de dépressions se produisent à cause d'une succession de petits soucis mineurs sans gros problèmes majeurs comme un traumatisme liés à une mauvaise hygiène de vie et vu qu'on sait que le corps et l'esprit sont liés alors il n'est pas étonnant que si vous remplissez votre vie de poison il y a un rejet qui se traduit par la dépression pour moi c'est vraiment la première étape pour ceux qui font des dépressions sans raison apparente soigner son hygiène de vie pour amener au bien-être pas au bonheur mais peut-on être heureux sans se sentir bien le second point dont je suis sûr maintenant c'est que la dépression est la conséquence quasi principale du non-exploitation de potentiel ce sentiment de ne pas faire assez et de se sentir freiné freiné par qui ? par soi toujours et uniquement par soi se laisser dominer par la peur et le doute toujours rester dans sa zone de confort ne rien changer à sa vie sans forcément chercher à se détruire ou s'anéantir mais juste rester dans un état de stabilité le système proposé est un système passif à base de jeux vidéo porno relations toxiques fast food et netflix où en gros l'idée générale c'est rester endormi on s'occupe de tout et je vous ai dit une phrase clé plus tôt dans la vidéo la vie est mouvement la mort c'est la stagnation rester dans un système de passivité ne vous apportera que des rejets identitaires des souffrances créées par votre inconscient comme des coups qui occupent pour que vous fassiez quelque chose de vous deviens qui tu es Dzenich encore une fois deviens qui tu es ne te laisse pas endormir par tous ces paradis artificiels parce que la redescente la chute à cette drogue c'est justement la dépression pile au moment où tu en trouves les yeux tu comprends que tu ne fais rien tu pleures et supplie que cela change alors reviens la dépression comme symbole comme passage de croix comme épreuve ultime à ta résurrection comme feu d'alarme la dépression c'est toi qui t'appelles à l'aide voici ce que je te propose quitte ton univers de passivité et commence dès aujourd'hui à passer à l'action arrête de stagner et rejoins le mouvement rejoins l'élan de la vie arrête de fréquenter ta mort intérieure et commence à vivre tu n'attends que toi deviens qui tu es à l'élan de la vie Sous-titrage ST' 501